A la chambre de commerce et d'industrie du Burkina, c'est une halte qui est observée ce matin pour encore marquer le respect aux couleurs nationales. Une montée du drapeau sous le regard des membres de la CCBF du centre qui restent résilients malgré la situation de sécurité difficile que connaît le pays. Salifu Belem, Wenyam Achille, Kabouré. Elou Consilaire, opérateurs économiques de la région du centre, bref, les membres de la chambre de commerce et d'industrie et les autorités administratives de la région hissent le drapeau du Burkina sur son main sous le signe de l'unité dans la résilience. Le drapeau c'est ce qui représente notre vivre ensemble, notre existence, c'est très important. C'est pour cela que nous avons voulu organiser cette cérémonie là pour dire qu'il n'y a pas deux, trois Burkina Faso, le seul Burkina Faso. Donc nous devons tous nous mettre ensemble pour accompagner et pour retrouver notre territoire dans son intériorité. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'espace de travail. Un secteur privé reste résilient et doit continuer à l'être face aux difficultés pour permettre au Burkina de reléver les défis de sa marche vers le lendemain meilleur. Nous avons toujours dit que le drapeau doit être à la verticale, doit être debout. C'est un signe. Et je sais que si le secteur privé est debout, eh bien nous allons toujours être debout. Parce que la place que vous occupez est très importante. Et nous voulons vous demander toujours d'accompagner le défaut que les plus hautes autorités sont en train de déployer pour amener définitivement la paix dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, il ne peut rien avoir. Et pour qu'il y ait la paix, le gouverneur a saisi cette occasion pour annoncer la tenue d'une semaine nationale du Vivre Ensemble, prévue de démarrer le 16 mai prochain dans la commune rurale de Couperie.